Dans un décor de carte postale, il est aussi possible de vivre l'enfer car pour gravir les sommets, il faut accepter de chuter et de souffrir. Nous sommes sept participants, plus ou moins sportifs. Pendant trois jours, nous allons vivre des hauts et des bas. Tout commence au bout de cette route, au pied des Alpes-Suisses, avec notre guide Norbert. Vous avez un mousqueton comme ça qui permet de s'encorder dessus. Préparation du sac à dos. Vous prenez une paire de raquettes chacun, une pelle par cordée et une sonde par cordée. Au total, 12 kilos minimum par personne, il va donc falloir s'économiser. On ne va pas courir. Comme ça, vous gardez aussi vos forces parce que c'est pour trois jours. Là-haut, il faut peut-être pêler la neige, couper le bois. Il y a du boulot. On est en autonomie. Destination. Le refuge, il est à gauche du Mont-Colon. Donc on va monter dans la vallée, comme ça. En dénivelé, c'est 1000 mètres. Dans la journée ? Oui, dans l'après-midi. Un sacré défi pour Mohamed. Il veut reprendre le chemin d'une activité physique, abandonnée depuis plusieurs années. Première pause après une heure de marche. Ça fait du bien. Son cœur bat déjà à 180 pulsations par minute. Un rythme qui correspond à un effort important et qui va encore s'intensifier dans la neige. Mohamed se retrouve déjà bloqué. Une fois dégagé, nous installons nos raquettes. Toujours que la raquette soit posée à plat, comme des crampons. Avec la chaleur, la neige ramollit. Oui, on s'enfonce. On s'enfonce beaucoup par moment. Donc c'est des déséquilibres. C'est de la fatigue. Il faut rester concentré. C'est pas facile. Allez Mohamed, courage. Le dérèglement climatique transforme tout le paysage. Au glacier d'Arola, il y a une dizaine d'années, il arrivait jusque là, là, au plat. Et maintenant, il a dû reculer d'à peu près 200 mètres. C'est surprenant. On s'y attendait, mais c'est vrai que c'est un peu plus rapide que ce qu'on pensait. Le glacier mesure aujourd'hui moins de 2 kilomètres de long et perdrait chaque année presque 50 mètres. Conséquence, son ascension est rendue plus compliquée. Norbert teste la liaison avec les secours. C'est pour un essai radio. Je vous crois un surpate. Ok, merci, c'est mieux que rien. Ici, les dangers sont multiples. Si tu es près des falaises, avoir des chutes de pierre, quand tu te retrouves près des penterèdes, tu peux aussi avoir des avalanches. Mais pas de quoi inquiéter, Johan et Arnaud, deux frangins parisiens. Tu peux dire aux parents qu'on est vivants, on t'embrasse très fort. Et puis on te dit à bientôt. Et on espère que t'es vivante aussi. Bisous, bisous. Ciao. Objectif, se reconnecter à tout point de vue. On va passer trois jours ensemble, donc ça c'est une vraie aventure collective. Et puis il y a la connexion avec soi-même. Il y a des moments où tu marches et dans la marche, effectivement, tu réfléchis. Et puis voilà, c'est des moments où tu médites un petit peu. Mais pas le temps de cogiter. Pour éviter de tomber dans un trou, on va mettre la corde parce qu'on arrive sur un petit glacier, comme je ne connais pas. C'est jour blanc, on ne voit pas bien le relief. Vivre une expérience forte. C'est l'inconnu, quoi. Tu ne sais pas ce qu'il y a derrière. Pour l'instant, il y a juste une corde. Des formules de voyage express au grand air qui se multiplient depuis la crise sanitaire. Bravo, bravo, bravo. 19h30, nous voilà enfin arrivés. Eh bien, quelle journée ? Tant qu'on n'a pas abandonné, c'est le principal. Il faut juste le montage et avancer. Il faut pas penser. Je vais te remettre là ? Mais ce n'est pas encore le moment de se reposer. Tu veux qu'on t'aide à quelque chose ou pas ? Il faut sortir toute la bouffe. Première mission, faire du feu. Bien que ça prenne. Puis manger un morceau en écoutant les histoires de Norbert. On nous servait des schnapps. Donc elle pose la chiquette comme ça, on prendra vers chacun. Nous sommes dans une cabane au confort rudimentaire. Là, on n'a ni eau ni électricité. On voit vite qu'on est ramené à des trucs assez élémentaires. Et l'eau, il faut la faire soi-même, il faut la faire bouillir, il faut la rendre potable. Un dénuement qui a tout de même un prix. 540 euros. Ça prend en compte l'expédition, les guides, la nourriture. Et puis à un petit côté, on paye aussi un peu l'aventure. Là, on a fait une journée absolument exceptionnelle, dans un lieu incroyable, sans présence humaine. Il nous reste encore deux jours de marche, à 3000 mètres d'altitude. Un week-end perché dans la montagne, comme suspendu dans le temps. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada